Merci à tous d'être là et de m'avoir accueilli. Alors je suis désolé pour ma tenue, habituellement je fais un petit peu plus d'effort, même en termes de chaussures, enfin un petit peu plus d'effort. Un petit peu plus d'effort, voilà. Mais là je suis bloqué au niveau du dos, donc je suis désolé, les chaussures ça va pas, enfin la tenue ça va pas, l'état ça va pas, je suis sous mes docks. Bref, je vais essayer de vous faire quelque chose de formidable, dans l'état dans lequel je suis, sur un sujet qui est aussi formidable. Je souhaite traiter avec vous aujourd'hui de comment Benoît XVI a essayé, a traité, a géré, selon des fondements propres de sa pensée, la question des abus dans l'Église. Il y a deux sortes d'abus dans l'Église, on a l'abus spirituel, et on a l'abus, donc avec tout un tas d'emprises et de ce genre de choses, et puis on a l'abus sexuel, qu'on connaît vraiment beaucoup plus fortement aujourd'hui. Alors je vais vous annoncer mon plan, parce que ça se fait, comme ça vous serez pas largués. Premièrement, une petite introduction. Deuxièmement, ce qu'a fait Benoît XVI. Troisièmement, quels sont les diagnostics que pose Benoît XVI. Quatrièmement, on ressort avec quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord, ça vous va ? Ok. Alors on se lance. Non, il y en a qui sont pas d'accord ? Ben vous sortez. Enfin, vous partez. C'est pas grave. Alors, petite introduction. Donc, c'est un sujet qui est difficile, qui est complexe et qui est dense. C'est un sujet difficile, parce que c'est un sujet qui est scandaleux. D'accord ? Au sens fort du terme. Les abus sexuels dans l'église, les actes pédophiles, les lobbies, les concentrations homosexuelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est un sujet qui est scandaleux dans l'église. Scandaleux au sens fort du terme, puisqu'elle vient faire, on va le voir plus tard, elle vient détruire la foi. D'accord ? C'est quelque chose qui vient détruire la foi des personnes. C'est un sujet qui est complexe, puisque, vous allez le voir, Benoît XVI, lorsqu'il diagnostique le truc, fait un pas de côté. Très étonnant. Et vous êtes assez jeunes, nous sommes assez jeunes. Nous n'avons pas conscience, en fait, des ressorts qui sortent à l'occasion de cette crise de l'église. Et que cette crise de l'église n'est pas qu'une crise de mœurs, c'est une crise profondément théologique et philosophique. Et si c'est un sujet qui est dense, vous allez voir, parce qu'il y a plein de rebondissements. On se croirait vraiment dans un feuilleton. Et, alors, je suis quelqu'un d'un peu irrévérencieux. C'est-à-dire que j'aime pas beaucoup les... Voilà, faire des... comment dire... Montrer excessivement du respect envers les personnes. Je considère que quand on a une gastro, on est tous pareils. Mais je dois vous avouer... Je dois vous avouer... Que, après avoir étudié ce sujet-là pour Benoît XVI, J'ai beaucoup de respect pour cette personne. Beaucoup, beaucoup de respect. En tant que philosophe. En tant que philosophe moraliste, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Et, vous allez comprendre pourquoi. Ce sujet est d'une densité, parce qu'il y a plein de rebondissements, Mais Benoît XVI a une ligne très claire. Une ligne très claire. Et qui va être déformé continuellement par l'appareil médiatique. Continuellement. Il va être un martyr des médias. Benoît XVI, c'est vraiment le martyr des médias. Et ça commence, en fait... C'est qu'il y a une difficulté. C'est que Benoît XVI succède à Jean-Paul II. Donc, je vous rappelle, Jean-Paul II, Pape polonais. Pape charismatique. Sancto subito, juste après sa mort. Héroïque dans la maladie. C'est un pape qui est considéré comme un pape de terrain. Il fait des voyages tout le temps. Il est philosophe. Il est résistant au nazisme. Il est résistant aussi envers le communisme. C'est un héros. Voilà, c'est un héros. Et on appelle, en 2005, un petit bonhomme à le succéder. Un petit bonhomme qui s'appelait Joseph Ratzinger, qui a une mauvaise réputation, puisque c'est un pape qui est... Enfin, à l'époque, il n'est pas pape. On l'appelle le Panzerkardinal. En gros, c'est un allemand, en plus. Donc, à priori, il y a des relents de nazisme derrière son cardinal, c'est sûr. Il est conservateur. Petit à petit, pendant son pontificat, on apprend des choses. C'est-à-dire que c'est un pape qui pleure la nuit dans sa chambre. C'est son secrétaire qui balance ça aux médias. On apprend aussi qu'il est timide. Il est très doux. Il est un peu délicat. Il est souffreteux. Il a des insomnies. Il est un peu malade tout le temps. Il se blesse. Il se pète les mains, etc. Et puis, et puis, c'est un pape démissionnaire. C'est-à-dire qu'il a démissionné. Mais quelle daube. C'est-à-dire que le gars n'est pas capable d'assumer... Non, mais on a entendu ça. Le gars n'est pas capable d'assumer sa charge jusqu'au bout. Quand on est pape, on ne démissionne pas, enfin. On crève. C'est tout. Et donc, mauvaise presse, dès le début, dès qu'on parle de Benoît XVI, on a... Jean-Paul II ! Et Benoît XVI, il était gentil. Il était gentil, il a succédé, il a fait ce qu'il a pu. Et en plus, en 2005, on a interrogé, après l'élection du pape Benoît XVI, on a interrogé son frère, Georges Ratzinger. Et Georges Ratzinger déclarait que son frère va poursuivre la voie de Jean-Paul II, mais dans un autre style. Mon frère n'est pas aussi spontané et direct que le précédent pape, il est bien plus discret. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit timoré, on n'a pas dit peureux, on a dit discret. C'est que Benoît XVI, et vous allez le voir, Benoît XVI n'est pas un frontal parce qu'il connaît très bien la curie romaine. Et il sait très bien que c'est une... Bon, on va rester courtois, je ne sais pas le risque. Une autre chose aussi, c'est qu'on a accusé Benoît XVI, pour la question des abus, d'avoir caché dans les années 80 des abus qui auraient été perpétrés dans son diocèse de Munich. Et donc on lui a dit qu'il n'était absolument pas légitime pour traiter ce genre de choses. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que Benoît XVI fait partie des rares personnes qui sont restées, qui ont été nommées évêques, puis un mois plus tard cardinales, et puis quelques années après préfets pour la congrégation, pour la doctrine, pour la foi. C'est un homme qui va être tout de suite, entre guillemets, romanisé. C'est-à-dire que ça fait partie des évêques, vous voyez, qui vont être très souvent à Rome, qui vont déléguer beaucoup de choses. Et il est vrai que Benoît XVI a pu entendre certains dossiers, et il a laissé les personnes le gérer, les personnes qui étaient en dessous de lui. Et ça c'est une faute prudentielle, il le reconnaîtra plus tard, qu'il aurait dû prendre lui-même la responsabilité de ce genre de choses. Alors, on va commencer par le petit historique, ce que fait Benoît XVI. Donc d'abord, Benoît XVI en tant que cardinal. En tant que cardinal, Benoît XVI a dû faire face à deux affaires, et vous allez voir comment il va procéder. En 1995, un certain Hans Hermann Groer, qui est archevêque de Vienne, qui est bénédictin, va se faire accuser d'avoir abusé de jeunes garçons, quand il était professeur de religion au petit séminaire catholique de Holabrun. Mais pas que ça, puisqu'il aurait abusé d'autres personnes dans un pensionnat, et puis aussi il aurait abusé, abusé, ou plutôt il aurait eu des relations avec des jeunes moines dans son abbaye bénédictine. Jean-Paul II, dès que ça sort en 1995, il démissionne. Et un certain Joseph Ratzinger demande à Jean-Paul II d'ouvrir une enquête, une enquête canonique, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Et cette enquête va lui être refusée. On va lui dire non, il n'y a pas d'enquête possible. Il faut savoir que celui qui a succédé à ce Groer est un certain cardinal que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Sean Bourne. Sean Bourne n'a pas arrêté de dire que son prédécesseur était un pédophile, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait faire une enquête, qu'il fallait faire quelque chose, enfin il l'a alerté en permanence. Et bizarrement, il y avait toujours quelque chose qui s'arrêtait. Un nom revient souvent dans l'entourage du pape Jean-Paul II, qui faisait obstruction sur les enquêtes voulues par Benoît XVI, enfin par Ratzinger à l'époque, un certain Angelo Sodano, un cardinal, qui était en plus secrétaire d'État au Vatican, et qui faisait en sorte que Jean-Paul II, parfois, n'était même pas au courant des choses qui se passaient. Parce qu'on ne va pas déranger le Saint-Père avec ce genre de choses. En 1998, il y a une grande inquiétude auprès d'un certain, à l'encontre d'un certain Martial Maciel Dego Lado, un Mexicain qui a fondé les Légionnaires du Christ. Benoît XVI, ça fait 17 ans qu'il est préfet de la Doctrine pour la Foi. Alors, Maciel, il est prêtre fondateur de les Légions du Christ, il est inquiété en réalité dès 1946. D'accord ? Dès 1946, pour des abus auprès de jeunes garçons. Sauf que la mort de Pie XII va lui donner un répit. Et il va réussir à se rapprocher de la curie parce que l'œuvre de la Légion des Légions du Christ va énormément grandir. Et Jean-Paul II, voyant ça, voyant ces jeunes missionnaires, se disent « c'est exceptionnel, c'est magnifique, merveilleux ». Et en fait, il va réussir à rentrer dans le cercle proche de Jean-Paul II. Sauf qu'il y a, en 98, un cardinal allemand qui voit d'un très mauvais œil le fait que Maciel gravite autour de la curie. Et c'est Rattinger. Et donc, il demande une enquête. Malheureusement, ça lui est refusé. On lui refuse les enquêtes. Alors que les accusations pleuvent. Un nom revient, protecteur de Maciel, et c'est celui d'un cardinal qui s'appelle Angelo Sodano. Benoît XVI, donc, comprend qu'il ne peut pas agir en demandant des enquêtes. Et donc, il faut qu'il acquière un certain pouvoir pour pouvoir faire des enquêtes par lui-même. Et ça ne passe plus par une décision collégiale de la curie. Comment il va faire ? Eh bien, c'est la deuxième petite partie. Il va se dire, puisque je ne peux pas agir en frontal, je vais agir d'un point de vue juridique. Je vais faire évoluer le droit canon. Et donc, comment il va faire ? Il va demander à Jean-Paul II d'écrire un motu proprio qui s'appelle Sacramentorum Sanctitatis, tout est là, du 30 avril 2001, et qui s'appuie sur une constitution apostolique pastor bonus, qui avait eu lieu en 1988. Ces dates ne sont pas forcément très importantes. C'est juste qu'il faut que vous vous disiez qu'il va réussir une petite prouesse juridique, Ratzinger. Puisqu'il va dire, il faut qu'on réforme un petit peu la juridiction sur les sacrements. Et il va dire, voilà, pour le moment, la juridiction sur les sacrements, c'est les évêques qui s'en occupent, sur place, c'est-à-dire que s'il y a un sacrilège qui est fait, s'il y a une confession qui est faite, qui est mal faite, etc., c'est l'évêque qui gère. Mais ça porte atteinte, en fait, à la foi. Donc, il faudrait que ça soit plus géré par les évêques, il faudrait que ça soit géré par la congrégation pour la doctrine, pour la foi. Alors, j'en suis le préfet, peut-être, mais ce serait bien que ce soit moi qui le fasse, quand même. Et il va inscrire dans ça, dans cette lettre qui s'appelle « Des délictives gravioribus », il va inscrire des lieux qui vont relever de la juridiction propre de la congrégation pour la doctrine, pour la foi. Les congrégations... Oui, ça y est, je commence à fatiguer, excusez-moi. Donc, d'abord, sur la confession, il va dire « Si quelqu'un absout un complice dans le péché sexuel, c'est un délit grave qui relève de ma juridiction. Si quelqu'un fait des avances sexuelles dans le cadre d'une confession ou à l'occasion du prétexte de la confession, c'est ma juridiction. S'il y a quelqu'un qui fait une violation directe du secret de la confession, c'est ma juridiction. Et il rajoute un truc qui n'a rien à voir avec les sacrements. Mais c'est là où il tente un truc. Il rajoute un délit contre les mœurs, à savoir un délit commis par un clerc contre le sixième commandement du décalogue avec un mineur de moins de 18 ans. Ça n'a rien à voir avec les sacrements. Mais, voilà, si quelqu'un fait ça, ça relève de ma juridiction. Et plus la juridiction des évêques qui vont en référer aux cardinaux, qui vont en référer aux machins. Alors, cette lettre est envoyée à tous les évêques. Les évêques comprennent très vite ce qui est en jeu, puisque, en fait, jusqu'en 2001, les évêques pouvaient traiter des affaires d'abus sur mineurs commis par l'Église, sans en référer à la curie romaine. A partir de 2001, ça n'est plus possible. Et l'évêque qui fait ça est dans un tort très grand, dans un péché grave, dans un délit grave. Aussi, pardon, il y a aussi une autre chose qui va changer, c'est que Benoît XVI va faire qu'il va changer la prescription. Il y avait une prescription avant, de 10 ans, sur les abus sur mineurs, dans le droit canon. Il va dire, oui, oui, on garde la prescription à 10 ans, à partir de la majorité de la personne abusée. Donc, on augmente. C'est-à-dire que la personne a été abusée à 6 ans, ok, jusqu'à avant, finalement, à 16 ans, il y avait prescription, sur ce qui avait été fait. Là, c'est, non, à partir de 18 ans, on a 10 ans. Donc, jusqu'à 28 ans, on peut encore faire un procès contre la personne. Vous voyez, donc, Benoît XVI essaye d'ouvrir le champ d'action possible de sa propre compétence. Donc, le Panzer Cardinal. Et vous comprenez pourquoi les gens ne vont pas l'apprécier. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime le pouvoir propre que les évêques pouvaient avoir de dissimulation. Il dit ça, c'est plus possible. En 2010, Benoît XVI l'avoue lui-même, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de cas qui remontent à la Conglégation pour la Doctrine pour la Foi. Ils ont été submergés. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est recréer, renormer un petit peu les manières de faire. Et il va rajouter des choses parce qu'il apprend des choses sordides. Il dit, il va publier des gravioribus delictis normes. Donc, on réajoute des choses. Il y a quatre choses qui vont être ajoutées. Premièrement, les abus sur personnes handicapées mentales sont considérés comme aussi graves que des actes de pédophilie. Vous voyez, parce qu'il y a des choses sordides qui vont commencer à émerger, en fait, dès 2010. Deuxièmement, l'acquisition, détention et diffusion par un membre du clergé. Attention, acquisition, détention, diffusion par les membres du clergé de quelques façons et de quelques moyens de matériel pornographique ayant pour objet des mineurs de 14 ans au plus relève des actes graves traités par la Conglégation pour la Doctrine pour la Foi. Quatrième chose, la prescription pour les délits sur mineurs passe de 10 à 20 ans. parce qu'il apprend des affaires qui sont sordides mais qui sont de plus en plus lointaines. Le retour à l'état laïque pour un prêtre après des actes de pédophilie pourra être plus rapide, le processus de décision étant accéléré. C'est-à-dire qu'on ne va plus attendre des années et des années. C'est-à-dire que le retour à l'état laïque, si les faits sont avérés, c'est immédiat. Donc ça c'est quand il est préfet pour la Conglégation, pour la Doctrine, pour la Foi. Donc vous voyez que il n'a pas pu attaquer en frontal, il attaque par le côté. Il devient pape, la première chose qu'il fait, il vire Sodano. Sodano n'est plus secrétaire du Vatican. Il va le redevenir avec François. Jusqu'à sa mort du Covid. Il y a des... A tout malheur, tout bonheur. Quand Benoît XVI devient pape, donc voilà, il vire Sodano, mais il va faire autre chose. Il va devoir gérer deux affaires et je ne les prends pas de manière chronologique parce qu'on va voir comment il va le faire. La première affaire dont je veux vous parler, c'est des sœurs de Saint-Jean et de Saint-Dominique. C'est un cas français, en fait. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est bien qu'on puisse la voir. Il se trouve qu'une certaine Alix Parmentier, qui a été prieure, assurant sa charge pendant 27 ans, est limogée de son rôle de prieur après une enquête de 2003 qui avait été demandée par le cardinal Barbarin. Il se trouve qu'il y avait eu, comme problème, un suicide, un taux de suicide assez anormal parmi les sœurs, des abus de médicaments, voire des dérives sexuelles, et une concentration des pouvoirs dans une unique personne. Enfin, il y avait trois personnes, mais dans une unique personne, maîtresse de novice et compagnie. Une partie des sœurs ne vont pas accepter la décision et décide de fonder une autre communauté. Alors, il y avait déjà un évêque qui était chargé de résoudre l'affaire, Monseigneur Bonfils, il n'y arrive pas, il est démuni, il envoie des mails, il envoie des textos, ça ne fonctionne pas, machin, il leur dit, on dissout la communauté, elle reste ensemble, il n'y a aucun problème, enfin voilà, refus d'obéissance, donc il est complètement démuni. Donc, en 2011, on le remplace par Monseigneur Brincard, évêque du Puy. Lui, il va être un petit peu plus un petit peu plus virulent et Benoît XVI va faire quoi ? Il va renforcer son autorité. Il va dire, je délègue un nombre de pouvoirs à Monseigneur Brincard dans cette affaire. Il va y avoir un autre Monseigneur qui va venir aider, qui s'appelle Monseigneur Bertone. et il va être le délégué pontifical de Benoît XVI pour regarder cette affaire. Je vous passe les détails, il y a eu plein de rebondissements dans cette affaire, avec des refus d'obtempérer de la part des sœurs, jusqu'à une dernière décision qui a lieu le 10 janvier 2013, où Benoît XVI va dissoudre totalement cette communauté par un décret pontifical. Alors, il faut savoir que Benoît XVI a démissionné en 2013. C'est-à-dire que Benoît XVI, jusqu'au dernier jour de son pontifical, a continué à travailler sur les questions des abus et des mœurs. Ce n'était pas un sujet anecdotique pour lui dans ce qu'il avait à faire. Vous voyez, ça c'est juste un petit exemple. Je vais m'attarder un petit peu plus longuement maintenant sur le cas des abus en Irlande. Il y a eu une grande crise en fait en 2010. En 2010, il y a eu une révélation comme quoi le clergé irlandais, une partie du clergé irlandais, avait été, enfin, avait fait des choses très graves. Voilà. Avaient fait des choses très graves dans les écoles, voilà, à grande échelle, on va dire. et Benoît XVI va envoyer le 19 mars 2010 une lettre pastorale et lettre pastorale du Saint-Père Benoît XVI aux catholiques d'Irlande. Et dans cette lettre, vous allez comprendre comment il perçoit les choses. Il commence un petit peu à dire comment il diagnostique les choses. La première chose, il va dire il y eut une tendance dictée par de justes intentions mais erronées, une tendance à éviter les approches pénales à l'égard des situations canoniques irrégulières. L'Église a eu tendance à ne pas trop traiter d'un point de vue pénal. On va gérer ça en invitant les familles des victimes dans le bureau de l'évêque et en disant on est désolé. On est désolé pour ce qui s'est passé, on vous demande pardon. maintenant rentrez chez vous. Et ça, ça ne peut pas pour Benoît XVI, ça n'est pas possible. C'est dans ce contexte général que nous devons chercher à comprendre le problème concernant déconcertant de l'abus sexuel des enfants qui a contribué de façon très importante à l'affaiblissement de la foi et à la perte de respect pour l'Église et pour ses enseignements. Benoît XVI a compris une chose dont personne ne vous parle. C'est que ce qui est visé, ce qui est l'enjeu, c'est la foi et l'attachement à l'Église. C'est évident en fait que les victimes ont souffert un martyr. Mais plus loin que ça, ce qui est blessé quand on attaque un enfant, c'est la foi et c'est l'Église. Et c'est pour ça que Benoît XVI se bat autant contre cela. C'est que ce n'est pas un scandale de mœurs, c'est que l'Église est en danger. Les prêtres sont en danger, les clercs sont en danger, tout le monde est en danger à cause de timbrés qui font le mal. Et alors il va continuer. Il est certain que parmi les facteurs qui ont contribué, nous pouvons citer des procédures inadéquates pour déterminer l'aptitude des candidats aux sacerdoces et à la vie religieuse. On s'est planté dans le recrutement des prêtres. On n'a pas assez discerné ce genre de choses. Une formation humaine, une formation morale, une formation intellectuelle et spirituelle insuffisante dans les séminaires et dans les noviciens. Une tendance dans la société à favoriser le clergé et d'autres figures d'autorité, le cléricalisme. Et notamment en Irlande, vous étiez prêtre, comme dans certains pays, vous savez, dès que vous êtes prêtre, vous allez en Pologne, vous êtes prêtre, vous êtes sur un piédestal. cette tendance-là, non, elle va encourager des abus. C'est pour ça, soyez irrévérencieux. Je case mon mode de vie, moi. Ainsi que d'une préoccupation, et là, vous voyez Benoît XVI qui a tendance à être très fort là-dessus, une préoccupation déplacée pour la réputation de l'Église et pour éviter les scandales. Une préoccupation déplacée pour la réputation de l'Église. On s'en fout de la réputation de l'Église. Si elle fait le mal, ce mal doit être puni. On va y revenir plus tard. Vous allez voir que Benoît XVI est un Panzer. Il reste. Et qui a eu pour résultat de ne pas appliquer les peines canoniques en vigueur que lui-même a établi. Il en sait quelque chose. C'est lui qui a établi les peines canoniques, donc il est un peu vénère que ça ne soit pas appliqué. Et de ne pas protéger la dignité de chaque personne. Pendant cette lettre-là, vous allez voir, il va s'adresser directement à certaines personnes. Il va s'adresser aux familles des victimes, il va s'adresser aux victimes, il va s'adresser aux jeunes d'Irlande, il va s'adresser aux clergies d'Irlande, et il va s'adresser, numéro 7, bonjour Seigneur, aux prêtres et aux religieux qui ont abusé d'enfants. Alors je vous le lis, c'est un petit peu long, mais vous allez comprendre l'ambiance quand vous êtes dans le cœur de ce bon Benoît XVI. Vous avez trahi la confiance placée en vous par de jeunes innocents et par leurs parents. Vous devrez et vous devez répondre de cela devant Dieu Tout-Puissant, ainsi que devant les tribunaux constitués à cet effet. Vous avez perdu l'estime des personnes en l'Irlande et jeté la honte et le déshonneur sur vos confrères. Ceux d'entre vous qui sont prêtres ont violé la sainteté du sacrement de l'ordre sacré dans lequel le Christ se rend présent en nous et dans nos actions. En même temps que le dommage immense causé aux victimes, un grand dommage a été perpétré contre l'Église et la perception publique du sacerdoce et de la vie religieuse. Je vous exhorte à examiner votre conscience, à assumer la responsabilité des péchés que vous avez commis et à exprimer avec humilité votre regret. Le repentir sincère ouvre la porte au pardon de Dieu et à la grâce du véritable rachat. En offrant des prières et des pénitences pour ceux que vous avez offensés, vous devez chercher à faire personnellement amende pour vos actions. Le sacrifice rédempteur du Christ a le pouvoir de pardonner même le plus grave des péchés et de tirer le bien également du plus terrible des maux. Dans le même temps, la justice de Dieu exige que nous rendions compte de nos actions sans rien cacher. reconnaissez ouvertement vos fautes, soumettez-vous aux exigences de la justice mais ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Benoît XVI est exigeant et il ne lâche rien. Certes, Dieu est miséricordieux, certes, vous avez fait un péché grave, certes, voilà, ok, mais vous devez vous livrer à la justice. sans cela, la miséricorde de Dieu c'est de l'intox. Ce n'est pas vrai. S'il n'y a pas de faute reconnue, s'il n'y a pas de faute qui est amendée, s'il n'y a pas de repentir, la miséricorde de Dieu c'est du bisounours, c'est rien du tout. Et ceux qui vous prônent la miséricorde sans justice, ils font quelque chose de grave. de même ceux qui vous prônent la justice sans la miséricorde. Et alors, il va vous proposer deux choses pour l'Irlande. Il va dire, très bien, au terme de ma rencontre avec les évêques d'Irlande, j'ai demandé que le carême de cette année soit consacré comme un temps de prière pour une effusion de la miséricorde de Dieu sur l'Irlande. Ok, je me suis adressé au, pardon de parler comme ça, mais au connard qui ont fait le mal. Voilà, c'est bon, je leur en ai parlé. Maintenant, toute l'église là, toute l'église d'Irlande, je vous demande de prier, de prier pour l'Irlande et pour l'église d'Irlande. On est tous solidaires, pas solidaires du péché, solidaires des effets du péché. Il y a eu des conséquences, on va tous être solidaires. Et donc, il va demander ça. Il va aussi demander qu'il y ait une adoration eucharistique qui soit proposée partout en Irlande. Pour justement demander la miséricorde de Dieu. Ensuite, il va demander une visite apostolique pour aller vérifier dans chaque diocèse, dans chaque diocèse, comment on procédait, qui faisait remonter quoi, à qui, etc. On reprend les choses à la base. En gros, Benoît XVI dit, très bien, maintenant que la crise a éclaté, on la traite jusqu'au bout. On vide l'abcès jusqu'au bout. Ça fait mal, mais oui, mais on va le vider les amis. Et tant que tout n'est pas sorti, on ne lâche pas. Et à la fin, il termine en disant « Je propose en août que soit organisée une mission au niveau national. » Une mission ? C'est magnifique, une mission d'évangélisation, on est trop contents. Pour qui ? Pour tous les évêques. Les prêtres et les religieux. Pas les laïcs. Une mission ? Je veux que vous soyez réévangélisés, bande de débiles. C'est ça que dit Benoît XVI. Et tout le monde l'a pris comme ça. Les évêques, les prêtres et les religieux, vous allez vous prendre une mission parce que vous êtes des païens. Vous vous êtes comportés comme des païens. Donc vous allez redécouvrir ce qu'est le Christ. Est-ce que ça implique ? Et qu'on ne fait pas de mal aux petits. Donc ça, c'est quand il était pape. Benoît XVI démissionne. On le sait à peu près maintenant. Benoît XVI ne dormait plus, sauf sous médicaments, depuis les GMJ de Madrid. Depuis les GMJ, par exemple, de Cologne. Il ne dormait plus. Il était obligé de prendre des médicaments de plus en plus forts. Et résultat, en fait, ça lui faisait que pendant certaines journées, il perdait connaissance et il tombait. Il s'est fait mal plusieurs fois comme ça. Parce que les médicaments étaient trop forts et en fait, il perdait connaissance d'un coup. Il se mettait à avoir des hémorragies aussi au niveau du nez, etc. Ça saignait de partout et tout ça. Donc il a dit, stop, allez, on arrête. On arrête. La crise est trop grave. La crise est trop grave de ce qui est en train de se passer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne leur lait. Moi, je ne vais pas pouvoir continuer. Mais, en 2019, en février 2019, vous avez dû le voir, le pape François a invité tous les présidents des conférences des évêques nationales à venir au Vatican pour parler de la protection des mineurs. Pour parler de la protection des mineurs. Alors, Benoît XVI se dit, bon, je connais un peu le sujet, on va me solliciter. Soudano est revenu entre-temps, bonjour. On va me solliciter. Personne ne lui demande rien à Benoît XVI. Bon, il est gentil, Benoît XVI, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un petit texte de douze pages et il l'envoie au secrétaire de François et au pape François. Aucun retour. Je dis, ben, qui ne dit mot consent ? Et donc, il envoie ce document de douze pages à un journal national allemand. Voilà, publiez-le, faites ce que vous voulez. En pleine réunion de François avec tous les évêques. Et il envoie douze pages où il donne son diagnostic. Il explique quel est le problème, en fait. et en fait, quand vous lisez l'intro, il vous dit j'ai bien envoyé ça au secrétaire de François, j'ai bien envoyé ça à François, et donc maintenant que les évêques et François est au courant, je pense que les laïcs doivent être au courant aussi, donc je l'envoie aussi. Benoît XVI ne parlait jamais. Et surtout, il signe Benoît XVI, ce document. Il signe pas Joseph Ratzinger, il signe Benoît XVI, pape émérite. Voilà, et débrouillez-vous avec ça. Énorme tollé, les jésuites de France disent « Mais comment Benoît XVI a pu se permettre ce genre de choses ? Ça jette le trouble ! » Ça jette pas du tout le trouble, aucun laïc ne l'a lu, ce truc, j'assure. C'est passé à côté, voilà, voilà. Mais parmi les clercs, tout le monde l'a lu. Et qu'est-ce qui pose problème dans ce truc de douze pages ? Parce qu'on se dit « C'est Benoît XVI. » Et donc Benoît XVI, il va commencer à dire « Voilà, je vais vous donner un petit diagnostic. C'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi on s'est mis à abuser de plein de gens comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et il va commencer à dire « Alors, il y a une première raison. Entre 1960 et 1980, il y a une crise des mœurs sans précédent dans la société occidentale avec un rejet des normes en matière sexuelle. Et au sein de cette période, la pédophilie, vous ne vous en rendez pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais à l'époque, c'était toléré. On se disait « La pédophilie, c'est possible. C'est acceptable, en fait. » Et vous avez des grands penseurs, des grands hommes politiques, hein ? Écolos, qui vont se revendiquer d'avoir des amourettes avec des enfants. Et combien c'est satisfaisant de se faire baisser la braguette par un enfant. Je ne fais que citer quelqu'un. D'accord ? Voilà, que vous connaissez. Et donc ça, Benoît XVI dit « Il y a un climat ambiant dans la société et l'Église aurait dû faire face à ça. Mais comme conjointement à ça, il s'est passé quelque chose dans l'Église, et c'est là les jésuites, ils n'ont pas aimé du tout. Il s'est passé quelque chose dans l'Église dans les années 60-90 qui a pardonne-les-moi de le dire, foutu la merde. Il y a eu un effondrement de la théologie morale catholique. Et Benoît XVI dit dans cette lettre, je vous le dis, parce qu'après on me dit « Je suis complotiste, mes étudiants le disent, monsieur, vous êtes complotiste, machin, évidemment, je suis le plus grand complotiste du monde, parce que je pense que depuis le début du monde, il y a eu un complot mondial pour faire que l'homme meurt, donc voilà. Mais c'est vrai, je suis complotiste. Mais là, c'est Benoît XVI qui est complotiste. « Le processus de désintégration de la conception chrétienne de la morale, le processus de désintégration de la conception chrétienne de la morale, préparé de longue date, et toujours en cours, a connu dans les années 1960, comme j'ai essayé de le montrer, un tournant radical sans précédent. Et il explique. Près Vatican II, la théologie morale, elle est fondée sur quoi ? Sur quoi on fonde la théologie morale ? Je dis commandement, faux. Sur la loi naturelle. La théologie morale, elle a d'abord comme fondement la loi naturelle. Alors qu'est-ce que c'est que la loi naturelle ? Parce qu'il y a toujours un régime post-kantien, vous savez, qui règle, qui est derrière. On a Kant, on a Emmanuel Kant, la rigueur, 9, 9, 9, voilà, ce genre de choses, vous voyez. La loi naturelle, c'est quoi ? C'est, vous prenez cette montre, je peux recommencer 15 000 fois ce geste, elle va tomber. Pas forcément de la même manière, etc., mais elle va tomber. Il y a une loi de la gravité. Ça tombe. Et bien, d'un point de vue moral, il y a exactement la même chose. il y a des actes qui désintègrent la personne, il y a des actes qui l'accomplissent. C'est une loi pas au sens de règles, pas au sens de commandements. C'est une loi au sens de, c'est la loi de notre nature. L'homme ne peut pas s'accomplir de toutes les manières possibles. Il ne peut pas. Il aura beau essayer, ça ne sera pas possible. Ça entraînait le fait qu'on distinguait dans la moralité trois aspects pour juger de la moralité d'un acte. On disait, il y a trois choses. Il y a l'acte, il y a l'intention de la personne et il y a les circonstances. Mais, indépendamment de l'intention et des circonstances, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient l'intention de la personne, exemple, pour la théologie immorale, un avortement, quelles que soient les circonstances, quelles que soient l'intention, c'est forcément intrinsèquement mauvais. Si on trouve un meurtre, par exemple, c'est intrinsèquement mauvais. Oui, mais le cas d'un soldat, par exemple, qui tue, oui, mais ça vient changer la nature de l'acte. Non pas la circonstance, non pas l'intention, ça vient changer la nature de l'acte, le fait que ce soit un soldat et qu'il défende sa patrie. C'est la légitime défense, et ainsi de suite. Ça vient changer la nature de l'acte. Donc on regarde la nature de l'acte. C'est très... Pourquoi je passe un temps fou là-dessus ? Vous allez voir, c'est très important. Post-Vatican II, il y a un courant théologique qui a débarqué. Je ne parle pas du... Ce n'est pas le concile, ce n'est pas dans le concile ce genre de truc. C'est post-Vatican II, il y a un courant théologique qui a débarqué parce qu'il y avait une insistance qui avait été mise sur la parole de Dieu et on s'est dit on va fonder la morale sur la parole de Dieu, la Bible. Lis ta Bible, tu sauras quoi faire. Ça, bon, vous allez voir, c'est plus difficile. C'est plus compliqué en fait de fonder une théologie morale dessus. Et de fil en aiguille, Benoît XVI dit, la thèse selon laquelle la morale ne pouvait être déterminée qu'en fonction de la finalité de l'action humaine s'est largement imposée. Il ne pouvait donc plus rien n'y avoir désormais de bon ou de mal en soi mais seulement des appréciations relatives. En fonction de là où tu en es, de ton chemin. C'est ce mot que je ne peux plus entendre. C'est un pêcheur, on est tous des pêcheurs en chemin. Ferme-la. C'est-à-dire que le chemin, non, ça n'empêche. Ce que tu fais de mal, tu le fais et c'est mal. Ce que tu fais du bien, tu le fais et c'est bien. Il faut qu'on puisse pouvoir le dire. Ce n'est pas parce que tu es un gros pêcheur et que tu fais le mal que c'est plus mal. Ça reste mal. Ce n'est pas parce que, et on y arrive, tu as un trouble psychologique qui fait que tu aimes les enfants que le fait d'abuser des enfants, ça devient moins mauvais. Non. L'acte est toujours une horreur, c'est toujours mauvais, c'est toujours un mal. Et alors justement, le 5 janvier 1989, fut publiée la déclaration de Cologne. Pauvre Benoît XVI, c'est en Allemagne. Il y a 15 professeurs de théologie, puis après, qui sont suivis par plus de 130 théologiens français, 23 espagnols, 52 belges, 63 italiens, qui, en gros, vont dire méfie-toi, Jean-Paul II, c'est à l'époque de Jean-Paul II, méfie-toi de ta prochaine l'encyclique, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'acte intrinsèquement mauvais. Méfie-toi. Jean-Paul II va publier Veritatis Plandor. Oui, oui, c'est là, oui, taquin polonais, c'est ça. Alors, Benoît XVI ne peut pas s'empêcher un petit taquet, justement, pendant cette lettre. Il dit, je ne puis oublier la manière dont le théologien moraliste allemand de l'époque, Franz Bockel, rentré dans sa Suisse natale pour y passer la retraite, annonça, dans la perspective des décisions qui seraient potentiellement prises dans l'encyclique Veritatis Plandor, que si l'encyclique devait déterminer qu'il y avait des actions pouvant toujours et en toutes circonstances être considérées comme mauvaises, il ferait entendre sa voix en ayant recours à toutes les forces qui lui restaient. Benoît XVI ajoute, le bon Dieu lui a épargné l'exécution de cette décision, Frank Bockel est né le 8 juillet 1991, soit trois mois avant la sortie de l'encyclique. Il est mort, j'ai dit né, pardon, il est mort, il est né dans le ciel. Surtout que pour lui, on ne sait pas. Bon, bref. Et en fait, qu'est-ce qui est dit dans Veritatis Plandor ? En réalité, la moralité des actes humains ne se déduit pas seulement de l'intention, de l'orientation ou de l'option fondamentale entendue au sens d'une intention qui ne comporte pas d'engagement bien déterminé. On ne peut juger de la moralité dès lors qu'on nommait de vérifier si le choix délibéré d'un comportement concret est conforme ou contraire à la dignité et à la vocation intégrale de la personne humaine. À sa nature, en gros. S'il y a un acte qui ne correspond pas à sa nature, alors c'est un acte mauvais. Cherchez pas plus loin. Je passe là-dessus parce que je vois que le temps passe. Si jamais il y a des questions. Pour Benoît XVI, le fait qu'on ait retiré, le fait que l'acte moral soit intrinsèquement bon soit intrinsèquement mauvais, eh bien ça fait perdre le sens à une réalité qui pour Benoît XVI est terrible, c'est qu'on ne comprend plus ce qu'est un martyr. Benoît XVI dit que le martyr est un choix d'obligation. On est obligé, si on veut faire un acte moral, d'être martyr. c'est-à-dire que si un jour quelqu'un vient vous voir et vous dit tu crois en Dieu et que vous dites non, vous faites un acte mauvais parce que vous mentez. si vous devez respecter si vous devez respecter la moralité, vous devez être martyr. Vous devez dire oui. Oui, je crois en Dieu. Je vais te buter. Ben oui, mais ça ne change rien au fait que je crois en Dieu. Je peux me buter, ça ne change rien. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous dites, ben ça dépend des circonstances, certaines circonstances vont te permettre de dire ben non, je crois plus ou moins à Dieu, je ne sais pas trop, un Dieu peut-être, qui sait ? Ben non. Si vous voulez réellement admettre qu'il existe une loi naturelle et si vous voulez admettre le fait qu'il y a des actes intrinsèquement bons et intrinsèquement mauvais, alors le martyr, c'est une obligation morale. Et si vous l'enlevez, ça, ça veut dire que le martyr, c'est le fait d'un choix absurde. Et on va dire, ah lui, il a eu la force d'être, lui, il a eu la force d'être un martyr, lui, il n'a pas eu la force. Non, 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 non. Et dites-vous qu'en fait, le martyr, rassurez-vous, pour ceux qui ont peur de ne pas avoir la force d'être martyr, le martyr, ça arrive très vite. Pas d'inquiétude. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, vous allez, parce que vous allez dire, je ne sais pas, quelqu'un arrive dans la salle et vous dit, je bute tous les chrétiens, vous dites, mais moi, je ne suis pas chrétien. Ah, vous aviez une médaille miraculeuse autour du cou. Ah, dommage. Ou alors, vous vous étiez fait tatouer, vous savez, là, la croix. Je ne crois pas en Dieu. Tant, 30 secondes. Et hop, ça arrive. Et vous n'en faites pas. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de martyrs avant vous, il y en aura tellement après vous. C'est bon, ça fait partie de la vie du chrétien. Il n'y a pas de problème. Non, mais le bien et le vrai doivent être assumés jusqu'à ça. Alors, moi, je suis présent un petit peu sur les réseaux sociaux. De temps en temps, je suis pris d'une panique. Je me dis, mais mince, mais si je publie ça, ma réputation... Oh, la panique, le mec ! Mes milliers d'abonnés, qu'est-ce qu'il va me passer ? Mais tais-toi ! Qu'est-ce qu'on s'en tape, franchement ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas grave. Et donc, vous voyez, Benoît XVI, tout de suite, il se dit, on vire la loi morale, on vire la loi naturelle, ça veut dire que le martyr n'est plus compréhensible. Et il va rajouter d'autres choses, c'est que bon nombre de théologiens vont rejeter Veritatis Splendor. Et cette approche théologique, au profit de quelle approche ? Une approche pastorale de la morale. Il faut accompagner le pécheur. Hein ? Ça vous fait penser à des choses ? Il faut accompagner le divorcé remarié sur un chemin. Sans jamais lui dire que ce qu'il fait, c'est mal. Et Benoît XVI, vous allez voir, il rajoute, évidemment, il ne s'agit pas de briser et d'éteindre la petite flamme qui est présente. Il ne faut pas ruiner la foi de la personne, il faut rester charitable. Mais à un moment, s'il y a un adultère, il y a un adultère. Si la personne est dans une situation de péché grave, c'est un péché grave. Et on aura beau dire c'est pas grave, il se damnera. Tant pis. Et vous voyez, en fait, la responsabilité que Benoît XVI assume, c'est que nous avons la responsabilité du salut des âmes. Surtout dans une société qui est dans une culture de péché. Et à cause de théologiens qui ont dit que finalement, il n'y avait plus d'actes intrinsèquement mauvais, vous avez des pédophiles qui sont arrivés qui ont dit « Mais c'est pas si mauvais ! » On s'aime. Ou alors, mieux encore, la Vierge Marie. J'ai eu une extase avec la Vierge Marie. Extase avec la Vierge Marie. J'ai appris qu'en plus, la Vierge Marie, elle avait une relation incestueuse avec Jésus. « Et bien résultat, je vais te faire vivre l'amour de Jésus, t'inquiète pas, au niveau corporel, par un super concept qui s'appelle l'amour d'amitié. Merci Thomas Philippe. » Sans jamais dire « Attends, 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 un acte sexuel hors mariage, c'est un acte grave. C'est un péché. C'est mal. Un abus sur mineur, c'est mal. C'est un acte intrinsèquement mauvais. C'est un péché. Et Benoît XVI dit « Comme on a oublié la question de l'acte intrinsèquement mauvais, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus aucun péché parce qu'il y a plein de circonstances. Et puis, j'avais pas l'intention de pécher. Oh, tu sais, je t'ai dit ça, mais je t'ai fait une grosse médisance ou une grosse calomnie, mais j'avais pas l'intention de nuire à quelqu'un. Mais on s'en fout, tu lui as nuit quand même dans la gueule à cette personne. Même si c'était pas ton intention. T'as fait un péché, mon coco. Qui plus est, un péché grave. Et vous voyez, en fait, cette théologie morale foireuse, Benoît XVI vous dit « On est en plein boum. » C'est en plein boum, là, ça y est. On est en plein dedans. Et donc, ces théologiens, ces évêques, qui se sont retrouvés autour du pape François, ils ont cette théologie-là pour traiter des abus. Mais Benoît XVI a dit « Moi, ça fait 35 ans que je traite des abus, je sais que cette théologie foireuse, elle ne fonctionne pas. » Parce qu'à terme, on va vous dire « Mais au nom de quoi vous condamnez ça ? » Et il va rester qu'une seule chose, ce que Benoît XVI dit, en l'absence de morale, la seule chose qui résistera, ce sera la loi civile. on va jeter en pâture les prêtres aux tribunaux civils. Parce que l'Église n'aura pas été capable de dire « Ça, c'est mauvais, ça, tu le fais pas, ça, machin. » Eh ben, on va laisser qui décider ? Eh ben, les institutions civiles. Et les évêques, aujourd'hui, vont, à chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un cas de pédophilie dans leur truc, « Hop, on suspend, on machin, on passe très vite, hop, à la police. Allez ! » Et il y a des accusations qui sont fausses. Il y a des personnes qui veulent se taper, qui veulent se taper l'avis du curé, vous voyez, le curé les a saoulés, ah ben, je vais raconter qu'il est très proche de ses enfants de cœur, quand même. Sans aucun discernement sur l'acte. Qu'est-ce qui a été posé ? Quels sont les actes ? Dites-moi. Non, on va analyser quoi ? L'intention. Il a visiblement l'intention de pêcher avec ses enfants de cœur. Moi, je sais pas trop, mais quand je les regarde, hum, qu'est-ce que c'est que ça ? Et Benoît XVI dit bien, il y a une tenaille du démon, le péché et l'accusation. Et il serre les deux en vous tenant au milieu. Il vous fait pécher et après il vous accuse. Allez, viens, vas-y, désespère mon coco. Benoît XVI rajoute quelque chose qui est terrible et ça qui a fait qui a fait bondir tout le monde. L'avis des séminaires. Dans divers séminaires, se sont constitués des clubs homosexuels qui ont agi plus ou moins ouvertement et en ont considérant, considérablement, pardon, modifié le climat. Sans blague. Dans un séminaire situé dans le sud de l'Allemagne, il mâche pas ses mots, il y va, vivaient ensemble des candidats aux sacerdoces et d'autres ministères laïcs de référents pastoraux. Au moment des repas, se retrouvaient ensemble les séminaristes et les référents pastoraux dont certains mariés étaient accompagnés de leurs épouses et leurs enfants et d'autres célibataires rejoints par leurs petits amis. L'atmosphère qui régnait dans ce séminaire ne pouvait aider à préparer et à discerner à la vocation sacerdotale. C'est évident. Le relâchement moral se produisait aussi dans les séminaires sous la bénédiction d'évêques Benoît XVI est très terrible bénédiction d'évêques nommée pour leur entre guillemets conciliarité terme ô combien analogue c'est-à-dire que le terme de conciliarité ne désignait plus le fait qu'on soit fidèle au concile parce que tout catholique est fidèle au concile normalement mais c'était le fait de dire ils ont la même théologie morale que les foireux là et ça c'est une avancée du concile. Alors dans les quelques minutes qui nous restent que nous propose Benoît XVI dans cette lettre ? Il nous propose plusieurs choses. Il nous dit il y aurait une grande tentation les amis pour solutionner tout ça. Une grande tentation. Ce serait premièrement de créer une autre église. On quitte l'église allez on crée la nôtre. Benoît XVI dit Nein ! Non, on ne fait pas ça. Et il le dit le Seigneur nous a prévenus. Rien que par sa vie il y a eu des Judas des traîtres. Et je rappelle Judas a fait des miracles. Judas a chassé des démons au nom du Christ. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte c'était un apôtre à plein régime. Il va aussi déclarer que le Christ nous a prévenus il y a le bon grain et l'ivraie. Ce n'est pas des blagues. Il y a le bon grain et l'ivraie dans le peuple de Dieu. Pareil, les poissons vous savez, on dit voilà, jette tes filets ils jettent les filets là et on se dit oh, il ramasse plein de poissons qu'est-ce qu'il fait après ? Dans la parabole ou même dans le miracle. On trie les poissons sur la plage. Il les trie. Il y en a certains qui sont bons à manger il y en a d'autres on n'en veut pas. Mais ce que dit Benoît XVI c'est que le champ où pousse le bon grain est livré le filet les poissons là qui ont été pris c'est le filet de Dieu le champ de Dieu c'est le sien c'est pas le nôtre nous on en fait partie donc on n'a pas le droit de quitter ce champ là pour fonder notre église quelle horreur mais quel débile vous imaginez les boutoukous là qui ont décidé de fonder leur église mais il faut avoir des sacrés couillasses vous voyez pour se dire moi allez je fonde mon église il y en a un qui a fondé l'église c'est le Christ c'est le seul qui avait le droit d'en fonder une et toi tu dis ah non non parce qu'elle est pas bien celle-là je vais en fonder une autre meilleure mais tais-toi mais attends le Christ a fondé son église elle est comme ça son église tu vas en fonder une meilleure que le Christ bon courage et alors deuxième enfin la solution que vous propose Benoît XVI premièrement pour tout catholique il y a un devoir de rappeler que Dieu existe de rappeler que Dieu existe il ne s'agit pas d'une hypothèse il s'agit d'une assurance de Dieu découle le fondement de la morale attention là c'est le philosophe qui vous parle ce n'est pas de la croyance en Dieu que découle le fondement de la morale c'est de Dieu c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un premier principe un acte premier un être en tant qu'être qui serait le bien duquel découlerait une nature qui serait orientée à lui cette nature se réalisant pleinement selon ce qui lui est semblable et c'est ça qu'on appelle la morale de Dieu découle la morale s'il n'y a plus de Dieu s'il n'y a plus de premier principe oui c'est sûr il n'y aura pas de morale c'est sûr et donc dans une société athée ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de la morale c'est normal il n'y aura pas de morale il y aura une morale légaliste il y aura mais un fondement en morale il n'y en a pas mais attention on ne fonde pas la morale sur la Bible la Bible ne fonde pas la morale c'est la loi naturelle qui la fonde d'abord pourquoi ? parce que la Bible va vous demander d'aller plus loin que la morale alors merci les gars le jour où il faudra pardonner par exemple la morale elle vous dit sois juste le jour où tu pardonnes c'est pas juste c'est pas juste de pardonner c'est au-delà de la justice et c'est merveilleux d'ailleurs c'est pour ça que le pardon est un concept chrétien un grec ne comprend pas le pardon et même vous foutez la merde dans la cité si vous commencez à pardonner c'est au nom de au nom de quoi au nom de qui vous êtes capable de dire ça c'est pas très grave pour moi je passe sur ça non 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 il faut que ce soit un tribunal qui fure ça donc et ce que ce que Benoît XVI rajoute c'est que pour nous les chrétiens il faut savoir que Dieu a parlé il veut une relation avec nous il veut une relation et dans cette relation on est engagé moralement il déclare en vérité la mort de Dieu dans une société signifie aussi la fin de sa liberté car elle perd son sens ce sens qui lui donnait son orientation et parce que disparaît aussi le compas qui nous montre la direction en nous apprenant à faire la distinction entre le bien et le mal pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint un tel niveau en dernière analyse l'explication réside dans l'absence de Dieu en dernière analyse c'est l'absence de Dieu vous voulez que la pédophilie cesse rappelez que Dieu existe et qu'il y aura un tribunal qu'il y aura un tribunal deuxième chose remettre au centre l'Eucharistie et réparer les péchés qui ont été commis par l'Eucharistie on répare par l'Eucharistie et on répare ce qui a été commis contre l'Eucharistie Benoît XVI dit dans cette lettre c'est terrible une jeune femme qui avait été servante d'autel m'a raconté que l'aumônier son supérieur hiérarchique dans le cadre de cette tâche amorçait toujours ses sévices sexuels qu'il lui faisait subir en lui disant ceci est mon corps qui sera livré pour toi et Benoît XVI poursuit en disant vous comprenez pourquoi une telle personne ne peut plus aller à la messe remettre l'Eucharistie au centre au centre au centre ça suffit les cinq essentiels d'accord ? ça suffit les groupes de fraternité on va faire une étude de la parole on va se retrouver ensemble le café papote et puis voilà non l'Eucharistie bon sang on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour ces conneries les gens ont besoin de copains et ben très bien ils se font des copains ailleurs il n'y a pas de problème il y a des clubs de badminton il y a des clubs de tennis il y a des clubs d'échecs tu vas à l'église pourquoi ? pour recevoir le Christ bon sang reviens à l'Eucharistie c'est tout et pas la peine d'explication mais ils ne vont pas comprendre tais-toi tais-toi le Christ agit point laisse-le agir il agit pas parce qu'on comprend sinon tu ne baptiserais pas un enfant si tu crois en l'efficacité du baptême tu crois en l'efficacité de l'Eucharistie même si tu ne comprends pas reviens à l'Eucharistie c'est une primordiale et Benoît XVI ne cesse de le dire c'est ce qui est ce qui est bien plus nécessaire c'est le renouveau de la foi en la réalité de Jésus Christ qui nous est donné dans ce sacrement retournons à l'Eucharistie il y aura moins de pédophiles disons le lien il n'est pas évident mais si et ensuite avoir conscience d'une chose il déclare le Dieu créateur est confronté au diable on présente rarement ça on dit l'humanité est confrontée au diable non non le Dieu créateur est confronté au diable qui dénigre toute l'humanité et toute la création il dit non seulement à Dieu mais surtout au peuple regardez ce que Dieu a fait une belle création soi-disant en réalité elle est dans son intégralité totalement misérable et répugnante or le dénigrement de la création est en réalité le dénigrement de Dieu il veut prouver que Dieu lui-même n'est pas bon et nous détourner de lui dans les actes pédophiles le diable cherche à nous détourner de l'église et à nous détourner de Dieu il faut avoir conscience de cette réalité là vous voyez j'ai vu beaucoup de personnes qui s'enflammaient sur Twitter pour demander mais limite au bûcher les pédophiles parmi les cathos mais attendez calmez-vous c'est votre église c'est votre église là donc certes dénoncez le mal mais attention ne détruisez pas le pécheur il y a une âme à sauver attendez calmez-vous et la dernière chose et je terminerai par ça la dernière solution de Benoît XVI l'une des grandes tâches essentielles de notre proclamation de l'évangile est vous entendez ouvrez bien vos oreilles c'est le moment d'écouter tout est dans la mesure du possible d'établir des lieux de vie de la foi établir des lieux de vie de la foi et avant tout les trouver et les reconnaître Benoît XVI vous déclare que c'est le bazar actuellement au niveau de la foi on n'arrive plus à trouver des lieux où la foi est réellement respectée où l'eucharistie est honorée où il n'y a pas trois hérésies qui sont dites pendant l'homélie on a du mal à les trouver alors il faut les établir et une fois que vous les avez trouvés les reconnaître oui Benoît XVI est très fan de l'histoire européenne et il sait très bien que l'Europe en temps de crise a été sauvée par notamment à la chute de l'Empire romain elle a été sauvée par une réalité est-ce que vous les connaissez ? les monastères Benoît XVI discours chez les Bernardins il vous déclare oui il y avait des lieux des oasis de foi des lieux où c'était possible de vivre sa foi maintenant chers amis votre responsabilité les tâches essentielles pour que vous puissiez proclamer l'évangile c'est qu'il y ait des lieux de vie de la foi qu'il vous faut établir et si vous ne pouvez pas les établir parce que vous n'êtes pas prêtre parce que vous ne connaissez pas de prêtre et ainsi de suite si vous ne pouvez pas les établir et bien vous les trouvez et une fois que vous les avez trouvés vous les reconnaissez c'est-à-dire vous en parlez regardez là-bas c'est génial ce qui s'y passe le corps se pèse c'est super viens l'année prochaine vous êtes le double ok non mais comprenez bien c'est-à-dire que c'est c'est essentiel pour la proclamation de l'évangile vous ne pouvez pas annoncer l'évangile si vous n'êtes pas nourri ce n'est plus possible et vous voyez à l'occasion à l'occasion d'un discours sur les mœurs et bien en fait Benoît XVI qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit là on est dans un bazar complet sous-entendu au plus haut sommet c'est le bazar le plus complet donc maintenant ce qu'il faut faire trouver des oasis allez chercher des oasis merci beaucoup de m'avoir écouté et puis s'il y a des questions tu peux t'abonner tu peux t'abonner tu peux t'abonner tu veux lâcher un j'aime laisse-toi aller donner ton avis ben tu peux commenter rejoindre une belle communauté y'a qu'une chose à faire ben tu peux t'abonner tu peux t'abonner tu peux t'abonner tu peux t'abonner t'abonner